Et nous revoilà pour un nouvel épisode de Doorways. Donc, après avoir pleinement réussi cette salle de torture à la courant, on a descendu un ascenseur qui nous mène... Suspense. Au chapitre 2, l'auditoire. L'auditorium. L'auditoire, je suppose quoi. C'est grand ! C'est très grand. Bon, on accline au chapitre 1. Félix Lundberg, Gothenburg, Sweden, 1954. Artiste, sculpteur. Connecté à diverses personnes missinges par les witnesses et relatives. Doorways' investigation a détecté qu'il était l'un des dernières personnes à interagir avec les victimes. Ok, donc le docteur Machinbidule, c'est le dernier à avoir interagi avec les victimes. Apparemment, il avait un lien avec celle-ci. Ouais, c'est une traduction grossière. Pour ceux qui savent lire l'anglais, ils prendront le temps de mettre pause et de lire entièrement. Très bien. Ça ne fait rien. Du tout. On a quelque chose ici, non ? Non, non. D'accord. Suivons la lumière. La lumière. Elle me dit quoi la lumière ? Elle me dit est-ce qu'on peut descendre sans mourir ? J'y crois pas trop. Pas trop du tout. Et ça, à quoi ça sert dans ce cas-là ? C'est une machine à troll. Alors, on a quoi ici ? Bon, on va tenter le saut. Fuck off ! Ça ne veut pas, c'est pas ça. Il doit y avoir autre chose à se faire. De l'escalade, évidemment. Alors. Oh, cher. Allez. Très bien. Tu trouves ça drôle ? Pas moi. Oui, utilisons cette... Non. D'accord. Très bien. Ne me bouffez pas, s'il vous plaît. Je ne fais que passer. Rien d'autre ici ? Allez, on continue. droite, gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Droite. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Il nous faut une clé, il nous faut une clé pour, je ne sais pas quoi, mais il nous faut une clé. Alors, elle doit être probablement là-haut. Ouais, enfin, je me sens peut-être pas prêt à faire le grand plongeon maintenant. Donc, je dois supposer que cette clé doit faire remonter un truc là-haut pour aller là-bas. Donc, on doit retourner. Ouais, c'est un enchaînement de puzzles. Ça, ça pue, mais alors violemment. Hop, on va marcher à côté. Allez, par curiosité. Très bien, pas de problème. T'as l'air sympa, toi. Oh putain, c'est grand. La personnalité de ce sculpteur est très complexe. Il a beaucoup de clé, chaque un, qui se déclenche le prochain. Pour découvrir les autres, un doit gagner la confiance de leur propriétaire, et savoir quels mecanismes intimes pour trigger. La entrée à ce clé était fermée, mais c'était d'être expecté. Il ne va pas laisser à quelqu'un entrer dans le refuge de ses plus secretes pensées et souvenirs. La réponse est là-là, il y a quelque chose d'autre. En fait, j'ai toujours dû rechercher toutes les clés que j'étais sûre qui m'attendait à l'avant. J'ai eu une idée. Ouais, donc... Ouais, tu trouves ça important, les sculptures, toi ? J'sais pas, enfin... Elles ont tout un lien avec les autres, blablabla... Donc... Ça doit être le même bordel ici et là. On doit retrouver un levier qui doit activer ça, qui va sûrement ouvrir la porte. avec le géant vert au milieu. Alors... Putain, il y a plein de trucs à trouver là-haut. Pire que la salle de torture. Wow, c'est quoi ça ? C'est pour une photo, c'est ça ? Cheers ! Oh merde, ça a marché. C'est trop calme. What the fuck ? Tu m'invites à venir, c'est gentil. Ah oui, il me tend la main et tout. Salut Bobby ! Hop, j'suis là pour prendre ça. Hop, je suis dans ma zone, moi aussi. Je pouvais voir une sculpture qui m'a donné les chivers. Je ne pouvais pas comprendre exactement pourquoi, jusqu'à ce que je me souviens où j'ai vu. Son face était la même chose que l'une des personnes missinges dont j'ai été demandé de chercher. Il était un homme qui a été le dernier vu avec le sculpteur, dans une de ses excursions normales de sa maison. Le corps de la sculpture a eu un style classique qui a atteint la perfection. Mais son face a brûlé pour l'aide et m'a regardé. C'est vachement subtil. Je ne sais pas si vous le verrez bien à l'écran, mais effectivement elle bouge. Alors, il va y avoir sûrement un truc avec les statues. Je ne sais pas trop quoi. Bref. Alors, il va nous falloir quelque chose pour aller là. Il n'y a pas monté. Bon, on va aller au plus simple pour l'instant. On ne va pas s'y aller d'escalader, de sauter et même quoi. On va aller faire toutes les salles déjà. Et ne fais pas le con, toi ! Je crois que là, on n'avait pas d'autre issue à part... Non, pas d'autre issue là-bas. Donc, on va supposer que c'est par là. Là où il y a le grognement, évidemment. Je ne vois pas une brindille. Retournons vers la lumière. Le penseur. Le penseur. Bref. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, toi ? Oh, tu me donnes ça ? Vas-y, t'es trop grand, mec. Je ne peux pas la prendre. D'accord. Allez, pousse ! On va y arriver ! Putain ! Allez, pousse ! Je te dis, pousse ! Ça m'a l'air cool, là. C'est... Oh, fuck ! Oh, merde ! Oh, putain ! Il n'a pas l'air content ! Oh, fuck ! Alors, il y a sûrement un truc à faire, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc à faire. Oh, con ! Ah ! Oh, il ne m'a pas eu ! Merde ! Déconne pas, là ! Take what you need and disappear ! Oh, merde ! Elle est où, la clé ? Il l'a lancée ! Oh, putain ! Elle est où ? Elle est là ! Vas-y, viens ! Ouais, ouais ! Pas besoin de t'attarder sur la cinématique, mon pote ! On se casse de là ! Oh, putain ! Il court ! Ah, bordel ! Je ne le vois pas, je ne le vois pas, il est où ? Il y avait un truc doré, là. Peut-être la clé à mettre dedans ? Je ne sais pas, moi. Oh, fuck ! Il est juste là ! Pas, pas, pas ! Ok, il faut que je sorte la clé, là. Comment faire vite et bien ? Oui, garde-la en main, mon pote. C'est bien, c'est ça. Allez, courez ! VITE ! Ah ! Ah non ! Putain ! Enfoiré ! Ah, j'ai compris. Il est rapide, le gros con, quand même. Alors, on va t'attirer bien loin. Putain ! Putain, mais oh, il a... J'ai l'impression qu'il met mille ans à bouger. Et en deux secondes, il te chope, hein. Attention, hein. Quand il est vénère, il est vénère, le mec. Alors, je vais attendre. Oh, putain. Il fait quoi, là ? Il double pas, il se... Non, il est planté dans un angle, là, ou quoi ? Bon, j'ai pas envie de le savoir. Alors, on court jusqu'au bout. Inventaire. La clé. Oui, tu la sors. Il est où, ce con, là ? T'es où ? Shit. Ok, il faut que je joue avec les potos, apparemment. Il est... On kiffe pas trop, les potos, là. Bon, au prochain tour, je l'aurai, hein. Alors. Allez. Au pied. Norbert. Dépêche-toi. Oh, putain. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être... Est-ce que ça met... Non, 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 ça ne met pas pause. On y voit que dalle, bordel. Il faut... Fais gavant ! Bon, tant pis. Option. Vidéo. Non, ça fait exprès, on y voit que dalle, hein. On voit pas, là, en fait. Je sais pas. J'y vois rien, bordel. Oh, putain, il est là. Il va me choper, là. Non, il me chope pas. Allez, c'est bon. C'est le moment de récupérer le truc, mais après, qu'est-ce que j'en fais de ce bordel ? Allez, cours. La porte s'est réouverte ? Dis-moi que la porte s'est réouverte. S'il te plaît. Rien, là. T'es où, boy ? Il est où, ce con ? Oh, mec ! Oh, putain, il est là. Ouais, on peut entre guise-milles se cacher, mais ça sert à rien, quoi. Allez, on va faire ça bien. Tac, tac. Dis-moi que c'est ouvert. Et on se casse. Magnifique ! Parfait ! La vache ! Il a la haine, ce mec, quoi ! Bon. D'accord, je vois. On est revenu ici. Alors, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, concrètement ? Donc, ouais. Les statues sont vivantes. Pour la plupart, en tout cas, je pense que oui. Là, non. Là, voilà. Ici, on devait mettre un truc. Ah, ça les ouvre toutes ! C'est parfait, ça ! Alors, par contre... Est-ce que du coup, tu vas te réveiller, toi ? J'ai pas vraiment envie de... Non, j'ai pas envie du tout que tu te réveilles. Alors, on s'en va. On retourne à l'ascenseur. Peut-être que le fusible, justement, nous sert à pouvoir faire remonter l'ascenseur. Parce que là... Voilà, concrètement, ça ne marchera pas. Ok, tout s'arrange. Putain, tout ça pour récupérer ce petit coup-là. Ouais, toi, tu t'en vas. Et on met... Le bon fusible. Hop. Et on se casse ! Oui. Non, oui. Ok, donc ça veut dire que je vais en avoir besoin. Alors... Ensuite... Ah oui, 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 oui. Merde, c'était où ? Bah là. What ? Je suis pas convaincu du tout, là. Encore un truc à faire dans cette salle, mais quoi... Tout a un rapport avec les trucs dorés, apparemment. Donc... Genre, en tant que musculor, je peux faire ça ? T'es sérieux ? J'aurais pas, mais... Tu vois, ça fait tout, quoi, tu vois. Ok, très bien. Allez, hop, jusqu'au bout. Voilà, ensuite, toit. Oh, bordel. Allez ! Aaaaah ! Quoi, t'es déjà épuisé ? Allez, qu'est-ce... On y est presque ! Euh... Bon, bah, apparemment... Je pense que ça devrait être suffisant. On va voir ce que ça nous dit. Power ! Power ! Power ! Merde ! On recommence ! Ninja time ! Kutcha ! Kutcha ! Kutcha ! Et... Kutcha ! Yoye ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qu'on a ici ? Une autre partie... C'est peut-être pas le premier chemin que j'aurais dû suivre. Hop, encore une ! Finalement, si, c'est la caverne d'Ali Baba ici, disons. Ah non. Les sculpteurs dans ce lieu représentent des vraies personnes. Parfois, l'apprentissage des sculpteurs, peut-être. Ce qui m'attrape ma attention, c'est comment son cerveau a marqué leurs proportions et leur musculature dans l'intérêt de atteindre l'idéal esthétique qu'il considère perfection. Je comprends qu'il voulait imprimer son style dans son travail. Mais ce n'est pas le cas ici. Il s'est senti qu'il pourrait changer le travail de la nature. Oui. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Ouais, enfin, si on veut. Elle a l'air tout simplement banale. OK ! Ah, c'est là ! Oui, on ne pouvait pas passer. Ouais, d'accord, j'avais dit droite-gauche. Sevenez-vous. Non, c'est assez chiant de se souvenir. Hop, voilà. Donc là-bas, alors... Non. Ici, alors. Dans ce cas-là. Il y a quelque chose qu'on va changer là-dedans, je crois. Où, quoi, quand, comment. Il faut remettre le jus. On va suivre le câble. Hein, tout simplement. Le câble... OK. Alors soit c'était fermé, soit je n'ai jamais vu tout ça. Bon, on va jackpot. La tonne d'or que j'ai sur moi. Sauter jusqu'à là-bas, ça me parait pas faisable. Certainement autre chose qu'on peut faire ici. Bon. On va abandonner l'idée. Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Peut-être qu'on peut mettre un objet directement dedans. Pas moyen de changer l'objet, là, qu'on a dans la main. Alors. On va faire un petit récapitulatif. On a plein de trucs. Un fusible qui fonctionne, peut-être. Non, faut remettre le gaz là-dedans, mais... Ah, les items, putain. 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Ok, cool, super, génial. Ah, au tout début, il y avait une sorte de boîte dorée, il me semble. Là, ça me dit quelque chose. Oui, ouais, voilà. Elle est là. Alors, la clé... Non ? Fusible ? Non. Ok, celui-là ça fonctionne. Ça c'est cool. Ça me parait un peu loin quand même pour faire le re... Le saut là, mais... Euh... D'accord. Très bien. Oui, je crois que j'ai compris ce qu'il se passait, merci. Et... Enfin... Hop ! Ah, ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher dans l'inventaire un pain. C'est parti ! Ok, donc tout ce que je trouvais... Bon, moi j'avais l'impression d'avoir trouvé tous les items. Non, non, c'est juste pour faire un pont, quoi. Spare. Et on arrive... Oh, ça va, le mec il sait pas descendre un escalier, quoi ! Oh ! Toutes les deux secondes, là. Oh, on va se calmer, jeune homme. Donc, on arrive à cette salle où j'ai essayé, avec succès, de passer. Fusible cassé, on remplace... Tu dégages, tu dégages, tu dégages... Hop ! Et on décolle ! Ou on descend. C'est pareil. Alors... Je le récupère, on sait jamais, ça peut encore servir. Je pense pas, mais... Dans le doute, j'ai pas envie de faire un méchant aller-retour pour aller vérifier. Il a pas l'air sympa du tout. Il a pas l'air super sympa. Alors lui, par contre... On dirait un Cro-Magnon. Ah, voilà, oui. Donc il a fait quoi de ses victimes ? Il les a transformés en statues ? La suite, dans le prochain épisode... D'ailleurs, je sais pas combien de temps il va durer cet épisode, mais à mon avis, ça fait un petit mouvement déjà. Un fusible en bon état. Si on le prend, ça fait quoi ? Je ne sais pas... On va peut-être mieux le laisser dedans... Bah non. Euh... Toi, c'est quoi, ça ? Ok... Bon, exceptionnellement, on va laisser durer cet épisode parce que, bon... J'ai pas envie de m'arrêter là. Là, ça a l'air vraiment sale. 80% de chance qu'ils se réveillent tous. Ah, je suis pas fou, là ! Elle bouge, là ! Wow, il sait qu'il grogne comme ça. Ah non, c'est moi qui... Ah ouais ? Peut-être. Bon, bref, c'est pas grave. Là, elle bouge, d'accord ? J'ai décidé que ça bouge, ça bouge. Alors, ici, on a plein de trucs. Bon, on va commencer par lire. Ouais, on a été proche de la vérité. On peut rentrer dans le subconscient du sculpteur, ouais, quand même. On va loin, là. D'accord, très bien. D'accord, très bien. Bon, malheureusement, le temps me rattrape. On va devoir arrêter cet épisode ici. Donc, si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, un petit pouce vert. Un petit commentaire aussi. Moi, ça me fait toujours plaisir. Puis, critique aussi, également. Et, bah, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo. Et, bah, on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, à très bientôt. Ciao. Oui, c'est en train d'appeler. Ah, mais tu as entendu aussi. Bon, allez, on va faire. Allez, monte. Hop là, t'as rien compris, mon pote. Par contre, l'autre petit à côté, il est vénère. Aïe, aïe, aïe. C'est pas ça, hein. C'est terrible. Aïe, vénère. Oh, non. Yata ! Non, 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 non. J'ai rien fait. Tu... Ne bois pas.